Il a ses convictions, il est ministre de l'Intérieur, je suis ministre de la Justice. Je dois moi aussi montrer de l'autorité, de la fermeté, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité, mais tout en faisant en sorte, c'est le rôle du garde des Sceaux, que l'état de droit soit respecté, que les procédures aussi soient respectées. Alors justement, vous êtes le premier rendez-vous dans son agenda, a-t-il dit. Il évoque une rupture dans son ministère, il veut des sanctions fermes et rapides pour les délinquants. Qu'allez-vous lui répondre ? Il cite en exemple les Pays-Bas qui ont créé des courtes peines d'incarcération, qui sont toujours exécutées. Oui, il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays, et que c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. Il faut redonner confiance justement aux citoyens dans leurs institutions, dans la justice aussi, parce qu'il y a le sentiment parfois que la justice est lente, ou ne condamne pas suffisamment, ça n'est pas toujours exact. Donc j'aurai un certain nombre d'échanges avec Bruno Rutaillot, j'y suis prêt. Oui.